Bonjour, bienvenue sur cette vidéo, c'est Nicolas Negri. Aujourd'hui on va s'occuper des ondes électromagnétiques sur votre lieu de travail et pour vous montrer un exemple concret et bien on va aller sur mon lieu de travail. C'est parti, on y va ! Et oui, en plus d'être expert en environnement électromagnétique et naturopathe, je suis également professeur de musique. Vous passez environ 35 heures sur votre lieu de travail. J'ai calculé, si vous travaillez 40 semaines à l'année, ça fait 1400 heures passées sur votre lieu de travail. Vous comprenez à quel point il est important de traiter cette zone. Donc on va ensemble regarder les solutions, je vais vous donner les moyens de tester ces zones électromagnétiques sur votre lieu de travail et toutes les solutions pour vous en protéger. Bon, je vais me mettre au parking. Et voilà, on se retrouve sur mon lieu de travail. Donc je travaille dans un cadre super. Vous voyez, je suis juste à côté du château Lampéry et je travaille ici dans ce bâtiment qui est le conservatoire de musique de Salon de Provence. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, on se retrouve dans ma salle de cours. Donc là, c'est ici que je donne des cours à des élèves. Donc je suis professeur de solfège. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous preniez compte que votre lieu de travail est un environnement que vous devez aussi traiter au niveau des ondes électromagnétiques. Et vous voyez, dans mon métier, c'est vrai que j'ai pas vraiment d'exposition dangereuse. Je fais pas un métier où je suis sur des poteaux électriques ou je suis sur des ordinateurs, par exemple. Non, j'ai simplement deux choses que je dois vérifier, que vous devez vérifier dans votre lieu de travail. Vous voyez, par exemple, donc moi, souvent, je suis sur mon bureau ou au piano et j'ai une télévision juste derrière moi. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez, j'ai une télévision qui est juste derrière moi. Donc pour montrer aux élèves des vidéos, des concerts, des choses très intéressantes. Et souvent, je suis donc au piano. Super son. Et là, je suis à mon bureau. Et vous voyez que je suis juste à proximité de la télé. Et ça, ça va m'irradier toute la journée. Je suis le mercredi de huit heures jusqu'à vingt heures dans cette salle. Et vous imaginez comment mon corps va réagir. Il va être en totale adaptation, en permanence, agressé par ces ondes électromagnétiques qui sont juste à un mètre de moi et derrière ma tête et derrière mon corps. Donc, j'ai deux choix. Soit je débranche la télé. Lorsque je débranche la télé, il n'y a plus d'ondes électromagnétiques. Soit, eh bien, je la neutralise. Alors, je vais vous montrer ça. Première des choses que vous devez faire, c'est d'abord tester si l'appareil électrique génère un champ électromagnétique. Vous vous rappelez, je vous ai montré il n'y a pas longtemps ce petit appareil qui est un testeur de tension électrique. Donc, je sors le testeur et je le mets en route. Donc, j'appuie sur le bouton. Voilà, il est allumé et je l'approche de la télévision. Voilà. Donc, je suis persuadé qu'en étant ici, je suis à proximité d'une source électrique toute la journée. Et ça, ce n'est pas bon pour mon corps. D'accord ? Donc, si je débranche la prise, forcément, je n'ai plus rien. Il n'y a plus aucune onde électromagnétique puisque j'ai débranché l'appareil électrique. Par contre, moi, mon souci, c'est que parfois, je veux donner aux élèves des cours. Je veux leur montrer des choses sur la télévision, mais je ne veux pas m'y radier par ces ondes électromagnétiques. Donc, je vais rajouter le câble que je vous ai montré dans une autre vidéo. Je vous mets le lien juste ici. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le brancher, ce câble. C'est un câble USB et de l'autre côté, c'est un câble Terre. Je vous invite à regarder la vidéo pour vraiment voir comment brancher cette chose. Deuxième pollution que vous pouvez avoir. Vous voyez, dans ma pièce, voilà, on fait le tour. Vous regardez partout dans votre, réfléchissez un petit peu dans votre lieu de travail. Qu'est-ce qu'il y a tout autour de vous ? Des ordinateurs, vous allez régler le problème. Comme pour la télévision, vous allez tout mettre à la terre. Vous faites un petit check-up comme ça de votre environnement. Et moi, ici, à Salon de Provence, dans mon conservatoire, j'ai côté rue. Vous voyez, là, ça, c'est la fenêtre de la salle. J'ai donc, il y a une chose très importante à vérifier, c'est s'il n'y a pas des antennes de téléphone. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, vous les voyez ici ? Voilà, là, on voit bien toutes les antennes. Et ces antennes-là, alors, il y a une règle simple avec les antennes. Voilà, donc ce sont les antennes, vous savez, qui envoient la connexion pour votre téléphone portable. Il y a une règle très simple pour savoir si une antenne vous pollue à grande échelle, c'est de savoir si vous la voyez. C'est très simple. Si vous voyez l'antenne, l'antenne vous voit. Vous comprenez que les ondes n'ont aucun obstacle pour venir jusqu'à vous. Donc ici, moi, dans ma salle, sur ce côté-là de la pièce, je sais que les ondes électromagnétiques arrivent de plein fouet. J'ai la chance d'être, et c'est peut-être votre cas, dans un dans un bâtiment où le mur est en béton. Donc, le fait qu'ils soient en béton, ça coupe pas mal les ondes électromagnétiques, ça réduit énormément leur intensité, bien que je capte quand même la 4G ici. Donc, sur ce côté-là, je ne peux pas faire grand-chose à part m'éloigner de la fenêtre. Donc, je m'éloigne de la fenêtre et je prends en considération pour les enfants qui sont proches de cette source de pollution de l'antenne relais. Donc, je les éloigne un petit peu. J'ai avancé les chaises pour qu'ils ne soient pas directement impactés par ça. Et j'ai vérifié, en tout cas, de façon, les élèves sont là maximum une heure. Donc, ce n'est pas non plus une exposition permanente. C'est surtout pour celui qui travaille en permanence sur le lieu qui est important de régler le problème. Si j'étais dans un endroit où je veux régler ce problème, imaginons que votre bureau est devant une fenêtre comme celle-ci, il va falloir que vous mettiez des rideaux anti-ondes. Donc, je vous mets le lien dans la description. Il y a des sites qui vendent ces rideaux qui empêchent les ondes, qui atténuent en fait le rayonnement des ondes qui passent à travers votre fenêtre au niveau des ondes haute fréquence. De plus, ici, j'ai la chance d'avoir des radiateurs donc avec des conduits d'eau, donc une chaudière. La chaudière est très éloignée par rapport à cette pièce, donc j'ai aucun souci pour ça. Et en plus, l'hiver et l'été, j'ai en plus la climatisation qui est ici, qui part là dans le conduit, qui est vraiment très éloignée de mon lieu de travail, qui est ici. Voilà, je vous ai montré la principale pollution que j'avais dans mon lieu de travail. Pour votre lieu de travail à vous, je vais devoir faire plusieurs vidéos, parce que vous avez compris que dans le mien, il n'y avait pas toutes les options qui sont possibles chez vous, mais c'est à extrapoler sur votre situation personnelle. Abonnez-vous et likez la vidéo pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. A bientôt !